Ovation de ce matin, puissons les dits de louange, puissons les dits de la croix, puissons les dits de la croix, puissons les dits de ce matin, Alléluia, appelons pour Dieu ce matin, en dehors de l'église de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, dans l'essence de la terre, dans l'univers, il est le Dieu unique, le Dieu part et pour qui tous ont été créés, Alléluia, Ovation de Dieu ce matin, Ovation de Dieu ce matin, Il est Dieu, 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 il est Dieu ce matin, le langage humain est tellement trop peu pour adorer ses dieux, que pour ceux qu'il appelait à l'adorer en vérité, il est un autre langage, parce que même le langage humain n'est pas dit d'adorer ses dieux, c'est pourquoi quand Dieu te bâtit de ton esprit, il dit, tu parleras le langage des anges, parce que le langage des anges est dit de l'adorer, le langage humain est même limité pour adorer ses dieux, c'est pourquoi vous acclame le somaten, acclame l'arbre somaten, et le dit, le selectonton, j'ai dit que ça réduit le Zelda, il convoisita New Party sont rationnés, que pour nous que le tez nous Warwick c'est le cube du maire du somaten, le품 Там est vraiment, c'est le damage, leazioni lu Lecom literatiens et les gens notre part, pour nous estous la mise au alarme, c'est pourquoi somaten nous ne nous permettent de encore à faire On apprend l'assurateur, on apprend et on est à garder, oh il est un Dieu, il est un monde, il est une consommation, il est une désignation, parce qu'il est le Dieu tout puissant, parce qu'il est le Dieu tout puissant, toute la gloire lui revient, toute la gloire lui revient, Alléluia. Nous allons nous assurer dans la présence de Dieu ce matin, Alléluia. Je voudrais que tu comprennes une chanson très importante, ce culte qui se fait ici est de transmettre un direct dans le ciel. La Bible déclare que le Seigneur est en Colossien, il est venu réconcilier tant les choses qui étaient sur la terre que celles qui étaient dans le ciel. Là où l'esprit de Dieu agit, la terre est connectée au ciel. Là où l'esprit de Dieu agit, la terre fait un avec le ciel. Pas tous les enfants de Dieu adorent le Père en esprit et en vérité, le ciel et la terre sont unis, en ce lieu-là, Alléluia. Ce matin, ce n'est pas moi qui vais porter la parole, mais le Saint-Esprit de Dieu m'a donné une inspiration hier, et j'ai demandé à l'évangéliste, et voilà, par la grâce du Seigneur, comme c'était la volonté de Dieu, il m'a donné l'autorisation, donc voilà, de ne pas porter une exhortation de 15 minutes, Alléluia. Le Seigneur est éveillé sur la Pâque. Le Saint-Esprit dit, Beaucoup célèbrent la Pâque, mais ils ne célèbrent pas la Pâque conformément à la parole de Dieu. Le Seigneur me dit, la Pâque que beaucoup d'hommes célèbrent, quasiment la moitié de la terre, plus de la moitié de la terre, environ 90% des personnes, c'est une Pâque païenne. Parce que le Seigneur dit, la véritable Pâque est dans l'esprit. Si tu n'es pas dans l'esprit, tu ne peux pas célèbrent la Pâque de Dieu. C'est impossible. Beaucoup célèbres la Pâque juive. Que ce qu'ils ne savent pas, quand vous lisez à l'une de Colossiens, au chapitre 2, vous parlez de verset 17, la Bible dit, tout cela c'était, l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. La réalité de la Pâque est en Christ. Le Seigneur Jésus va dire, l'homme vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je vais en quelques minutes avec la grâce du Seigneur pour que, même si nous avons par le passé, dans l'ignorance, ce que le Seigneur Jésus appelle des Pâques païennes, on s'en reponte. Le Seigneur dit, qu'on l'a dit dans le livre de Corinthiens, ce qu'on sacrifie, ce n'est pas à Dieu. Quand tu n'es pas dans l'esprit, les sacrifices que tu offres, ce n'est pas à Dieu que tu les offres, c'est au démon. Pour offrir à Dieu un sacrifice qui lui soit agréable, il faut que tu sois dans l'esprit. C'est pourquoi ici, après la délivrance, on exerce tellement les personnes à se laisser remplir de l'esprit. Parce que si tu ne t'es laissé pas rempli par le Saint-Esprit, le sacrifice que tu donnais à Dieu, Dieu ne l'agrédera pas. Et si tu n'as pas dans ton sacrifice, sache qu'il va ailleurs. Dans ce monde, il y a deux puissances. Ou c'est Dieu que tu adores, en esprit et en vérité, ou c'est Satan que tu adores. Tous ceux qui marchent sur mon âge, vous savez, quand on passe sur mon caractère, de laisser Christ briser ton caractère, parce que quand ton caractère n'est pas brisé, celui que tu verrais après ton caractère, c'est le diable. c'est le diable. qui compte qu'il adore par Christ, en esprit et en vérité, celui qui l'adore, c'est l'ennemi. On va prendre un Corinthien, c'est... On va se lever pour lire la parole de Dieu. Alléluia. Du verset 7 au verset 8. Faites disparaître le vieux levin. Afin que... J'ai dit encore un tien. Chapitre 5 du verset 7 au verset 8. Faites disparaître le vieux levin. Afin que vous soyez une nouvelle, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans le vin, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est le bon moment, la fête. Nous avons fait du vieux levin. Nous avons fait du vieux levin. de malice et de méchanceté, mais avec les pensées en le vin de la pureté et de la vérité. On va se faire dans la présence. Paul, ici, parle au sein de Dieu. Parce que vous savez, quand il était sur la terre dans son militaire, son plus grand combat était contre les juifs, qui étaient restés sous la main de Moïse. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là avaient infiltré l'Église pour amener les véritables chrétiens en avant à judaïsés. ils voulaient ramener les chrétiens sous le jour de la loi. Tout le monde, Paul, au Corinthien, va recevoir la révélation de comment célébrer la Pâque et qui est la Pâque. Quand on parle de la Pâque, on parle d'une personne. Quand Dieu institue la Pâque, je ne vais pas rentrer dans, dans le livre de l'Exion de 12, quand Dieu institue la Pâque, c'est quand le peuple d'Israël sort d'Égypte. C'est la nuit où on sortait d'Égypte pour les deux armées. C'est la nuit où Pharaon, qui est le symbole de Satan, a capitulé devant le Dieu d'Israël. Ça veut dire quoi ? Le peuple était délivré. Le peuple était délivré de la domination de Pharaon. Un chrétien qui décide de prendre la Pâque et qui a encore des démons en lui. Quelle est la Pâque du célèbre ? Alors que tu ne veux pas délivrer. Quand Dieu donne la Pâque, il la donne en fait à Israël comme une fête perpétuelle. Pourquoi ? Pourquoi perpétuelle ? Parce qu'en crise maintenant, la Pâque va se perpétuer. C'est une célébration, c'est une célébration quotidienne. Et Paul dit, comment est-ce qu'on doit la célébrer ? On n'attend pas un jour de 15 avril pour célébrer la Pâque. Quand tu es né de nouveau, quand tu es délivré, ta vie en train de vivre le Pâque. Ta vie quand tu t'es vivé avec une Pâque, tu m'offras tuer. Beaucoup d'hommes sur la terre, attendez-le. Je m'interroge dans cette personne, mais il y a, il y a, il y a un grand prophète qui est venu voir l'évangéliste. Et quand l'évangéliste a posé la question, est-ce qu'on vous offre à bois ? Il a dit, oh non. Comment est-ce qu'on peut ouvrir à bois au temps de la Pâque ? Quand vous comprenez la Pâque change également, c'est comme ça, que vous êtes beaucoup résonné. Donc Paul dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, qu'à Christ, notre Pâque a été immoré. Quand on parle du vieux levain, le vieux levain, c'est quoi ? C'est tout ce qui appartient à Satan et qui est encore dans ta vie. Le vieux levain, c'est quoi ? Le vieux levain, c'est toute expression de la chair, toute expression du vieux caractère. Paul dit, tu ne peux pas célébrer la Pâque avec ces choses en toi. Vous voyez qu'un homme, une femme qui n'est pas délivrée ne peut pas célébrer la Pâque en esprit en vie. C'est impossible. Il y a un frère qui a eu une vision. Le Seigneur lui a montré, Jésus l'avait levé dans le ciel, le second ciel. Le Seigneur lui a montré, le Seigneur lui avait suivi entre eux. Je veux dire, c'est-à-dire, je crois. Le Seigneur lui a montré un ange de Satan qui était vénéré. Quand un chrétien soit disant c'est l'un de la Pâque sur la terre, le Seigneur dit, c'est pas de moi qu'il célèbre. Parce qu'ils ne sont pas en esprit, en vérité. Ils ne sanctifient pas leur vie, ils ne changent pas leur délivrance et ils vont célébrer la Pâque. Quelle est cette Pâque que tu vas célébrer alors que ton corps porte encore le levain de Satan ? Quelle est cette Pâque que tu vas célébrer alors que tu ne veux pas... Alors que tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit changer ton caractère, transforme ton caractère. Tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit ôter le vieux le levain de toi. Il va dire, Seigneur, je vais célébrer la Pâque. Elle va. Pour être très clair là-dessus. Il dit, faites disparaître le vieux levain. C'est ta responsabilité. Vous savez, Dieu fait sa Pâque. Quand tu arrives ici et Dieu fait sa Pâque, Dieu est fidèle à te délivrer. Mais tu es le vieux levain, ton vieux caractère là. Dieu te donne maintenant pour que tu sois délivré la responsabilité de t'en délivré par la force du Saint-Esprit. afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans le vin car Christ, notre Pâque a été immolé. La Bible déclare que la Pâque véritable est le Christ. Dans le ciel, à l'heure où je vous parle, Alléluia. Dans le ciel, il y a ce qu'on appelle des fêtes perpétuelles. Comprenez que toutes les fêtes que Jésus a instituées, toutes les fêtes que l'Éternel a instituées depuis l'Ancien Testament, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont vraiment fêter ces fêtes charnellement. Toutes ces fêtes sont spirituelles. Si tu n'es pas dans l'esprit, tu ne peux pas fêter la fête de Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi tous les hommes ou tous les chrétiens qui vont fêter charnellement les fêtes spirituelles, c'est pas Dieu qui venaient. Ils venaient avec l'autre. Parce que Dieu dit les vrais adorateurs, les vrais adorateurs, s'il dit vrai c'est parce qu'il y a des faux adorateurs. C'est là, après, si c'est vrai parce qu'il y a des faux. Maintenant, il y a des faux adorateurs. Il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La célébration de la Pâque est une adoration qu'on offre à Dieu. La Pâque, c'est d'abord offrir ta vie à Dieu. C'est laisser Dieu te délivrer d'abord des êtres qui ont fait ta vie depuis des années. Et c'est aussi laisser Dieu te transformer afin que tu sois une Pâque nouvelle. C'est ça la Pâque véritable. Dieu ne veut pas que son peuple célèbre la Pâque comme les païens. parce que Paul dit que la Pâque des véritables chrétiens c'est Christ. Et Christ, est-il un temps pour le célébrer ? Christ, il va te célébrer tous les jours de notre vie. Tous les jours de ta vie. Paul renchérit au verset 8. Il dit célébrez-nous après maintenant que Paul leur donne la révélation de la Pâque. Après qu'ils leur disent que la Pâque c'est Christ, ils leur disent comment il faut célébrer cela. En fait, il a donné cet enseignement par rapport aux juifs qui étaient restés sur le jour de Moïse pour célébrer la Pâque. Non, c'est pas la Pâque que Dieu a créé. Il a dit qu'est-ce que la vérité de Pâque ? Il dit la vérité de Pâque c'est Christ. l'agneau parce que l'agneau est mort. De toute façon, c'est pourquoi Colossian dit alléluia dans le Sainte Testament c'est tellement que les choses avaient dit la réalité est en Christ. Toutes les fêtes chrétiennes, la Pentecôte, la fête de Rameau, toutes les fêtes chrétiennes, la réalité de ces fêtes là c'est en Christ. En disant le Christ toutes ces fêtes n'ont aucun sens. Parce qu'il est la fête par excellence. Il dit célébrez-nous la fête non avec du vieux le vin. Ça veut dire non avec ton vieux dans la terre que tu ne veux pas laisser le Seigneur présir. Vous savez la Pâque là, la Pâque chrétienne là, elle est perpétuellement célébrée dans le ciel. Il dit dans le dans le Matthieu 6 que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. ça veut dire ça veut dire que le chrétien vit le ciel sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul dit célébrons. C'est une célébration, c'est vrai. C'est une fête. Mais Paul dit en fait que cette célébration en fait elle n'est pas liée à un temps. Cette célébration elle doit être permanente et perpétuelle dans la vie des enfants de Dieu. Chaque jour ta vie doit révéler Christ. Chaque jour ton caractère doit révéler Christ. Chaque jour tu dois laisser le Seigneur d'Esprit Alléluia manifester Christ au travers de toi. C'est ta responsabilité. Le Seigneur dit il ne prend pas plaisir. Il ne prend pas plaisir. au Pâques que des personnes beaucoup de chrétiens font là. Il ne prend pas plaisir à ce Pâques-là. Comme je vous ai dit le jour où Dieu a t'étudié la Pâques Israël est délivré de la domination de Pharaon. Tu es possédé. Satan t'habite. Quel est le Pâques que tu vas offrir? Je ne comprends pas. Quel est le plus tôt que tu vas offrir à Dieu? Quel est le plus tôt que tu vas offrir à Dieu en esprit et en vérité? Même si tu es chrétien c'est pourquoi chaque chrétien doit chercher sa délivrance totale afin de célébrer le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Parce que tu peux être chrétien mais tant que Satan t'habite Satan t'empêchera de servir Dieu totalement. Tant que les démons t'habitent ils t'empêcheront ils seront toujours dans ta vie tant que tu n'as pas délivré un obstacle pour que tu puisses servir Dieu entièrement. Or ce que tu cherches ce sont des chrétiens qui le servent entièrement. Totalement. Le cri du Seigneur à l'heure où je vous parle je vous le dis en vérité le cri du Seigneur à l'heure où je vous parle son cri ses pleurs c'est que son peuple soit délivré. C'est que son peuple soit délivré. Parce que le Seigneur sait pertinemment que quiconque n'est pas délivré même s'il dit Seigneur j'étais connu Seigneur le jour-là qui te dit je ne te reconnais pas parce qu'il n'y a pas de Satan en toi. Chaque chose c'est d'être la vérité à l'homme. Avec les pains sans le vin Paul le dit non avec du vieux le vin non avec un le vin de malice et de méchanceté je vous le dis une chose quand tu n'es pas délivré je vous le dis le Seigneur dit il n'y a de bon que Dieu soigne écoutez bien ce que j'ai dit ce matin il n'y a Jésus a dit ça quand il a dit bon maître quand Jésus était sur la terre quand il a dit Jésus Jésus manifestait un chien sur la terre il y a une fois il dit bon maître il dit pourquoi ma père tu bon parce qu'il avait révélé cette humanité il va dire à cet homme il n'y a de bon que Dieu soigne le Seigneur dit il n'y a de bon que Dieu soigne cela veut dire que l'homme est méchant par nature l'homme est méchant bon homme là ça n'existe pas à moins que tu sois totalement délivré et que le Seigneur t'investisse et te remplit tu deviens un homme méchant même si les hommes te traitent de bon tu te traites de méchant va faire tout le bien que tu veux tant que tu n'es pas délivré sache qu'il y a toujours la semence de la méchance qui est en toi tant que tu ne lèves pas l'espoir de transformer il y a toujours la semence de la méchance qui est en toi c'est pourquoi Paul dit un enfant de Dieu doit célébrer la Pâque non avec un levain de malice c'est-à-dire que pour célébrer la Pâque tu devrais accepter que le Seigneur te délivre totalement tu dois reconnaître je vous le dis il n'est aucun homme qui a investi dans les démons et on va dire qu'il est bon si tu as investi dans les démons c'est que tu es méchant on ne te ment pas on va dire il est bon il est bon tu as dit que l'homme est méchant la Bible dit le coeur de l'homme est tortueux par-dessus tout d'ailleurs tant que tu te répandes tu veux que tu reconnaisses d'abord que tu es méchant par nature c'est pourquoi Jésus a dit il y a de bon que tu es seul donc Paul dit tu ne peux pas venir célébrer la Pâque tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec le levain de la malice de la ruse avec le levain de la méchanceté il y a des chrétiens quand Dieu va les délivrer ils ne veulent pas laisser le caractère de la méchanceté l'esprit méchant est parti mais ils ne veulent pas laisser le caractère lié à cet esprit méchant tu penses tout que tu y racontes la Pâque est une fête céleste le peu bien si tu n'es pas céleste tu ne peux pas célébrer ce qui est du ciel si tu ne laisses pas le ciel t'investir totalement ne prétends pas célébrer ce qui est du ciel si tu veux célébrer ce qui est du ciel tu dois laisser le ciel t'investir totalement esprit à l'esprit c'est une loi spirituelle quand Jésus Christ est venu sur la terre le Seigneur Jésus Christ sur la terre c'était le ciel parmi les autres parce que la terre et le ciel ne faisaient qu'avant le péché est-ce que vous savez ça quand le Seigneur a formé la terre avant que Adam ne pêche puisque la Pâque déclare que Dieu communia avec Adam tous les jours quand le Seigneur est rentré dans son ministère qu'est-ce qu'il a dit vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges montaient et descendent sur la tête du fils de l'homme ça veut dire que quoi là où les chrétiens sont positionnés en esprit et en vérité comme dans ce lieu alors que je vous parle les anges sont là partout les anges sont là partout quand on adore Dieu ils adorent Dieu ici avec nous c'est pourquoi la fin de l'évangile ça veut dire une chose que beaucoup peut-être n'ont pas compris n'est pas attendu lévez-vous lévez-vous vous savez les anges sont là permanentment parce qu'ils savent que ce culte-là il est transcrit en direct dans le ciel il n'a pas senti l'onction ce matin il n'a pas senti ce matin que Dieu était là que Dieu est présent que Dieu agit vous pensez que c'était le frère moi ce n'était pas lui j'ai fini célébrant la fête non avec du vieux levain non avec un levain de malice et de méchanceté mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité body par le Saint-Esprit ici l'Église c'est en train de parler de l'adoration en esprit et en vérité Paul dit pour célébrer Dieu tu dois être un homme spirituel Dieu-Esprit c'est ce que le Seigneur je ne suis pas qui a la force maritaine Dieu-Esprit donc comme Paul dit tu dois célébrer ton Dieu avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité c'est ce que le Seigneur vous envoie c'est pour tes délivrances c'est pourquoi c'est pour tes délivrances c'est pour tes délivrances c'est pour tes délivrances pendant des années c'est afin que tu puisses le célébrer en esprit et en vérité si tu es délivré écoutez bien ce matin le Seigneur je te le dise si tu es délivré et que par la suite ta vie entière ne célèbre pas la gloire de Dieu qui t'a délivré ta délivrance ne te fera absolument servie de rien célébrons donc le Seigneur avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité et j'ai fini dans le premier passage alléluia dans le livre de Luc Luc au chapitre 2 Dieu veut que nous le célébrons ce matin alléluia la célébration a commencé alléluia mais il faut que nos vies soient conformes dans cette célébration alléluia excusez-moi Luc chapitre 1 verset 71 au verset 75 comment tu veux que tu le célébres c'est ta façon de vivre désormais c'est ça la Pâque un sauveur qui nous dérive on va se le mettre pour lire la parole je vous en prie pour le recevoir au Seigneur Jésus Luc 1 du verset 71 au verset 62 15 un sauveur qui nous dérive de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa saine alliance selon le serment par lequel avait juré après notre père de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis de le service en train en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie on peut s'assurer voilà comment tu veux que tu le célèbres voilà le but de ta sénivance c'est pourquoi si un homme si une femme n'est pas totalement délivrée elle ne peut pas il ne peut pas célébrer Dieu il ne peut pas elle ne peut pas célébrer la Pâque de Dieu c'est impossible la Pâque est une personne la Pâque s'écrite et cette personne là alléluia quand tu es totalement délivrée elle vient s'installer en toi elle vient vivre en toi c'est pourquoi quand Christ t'investit ta Pâque devient perpétuelle parce que la Pâque qui s'appelle Christ le Tenant vive en toi la Pâque est plus extérieure Paul dit Christ notre Pâque quand tu es totalement libéré et que le sain de tout s'investit cette Pâque là maintenant vient vivre en toi c'est pourquoi ta vie devient désormais une Pâque perpétuelle alléluia ce matin et que tu célébreras la Pâque conformément au sein d'esprit tu célébreras la Pâque conformément au sein d'esprit le Seigneur dit ce matin ce que je cherche ce que je cherche je cherche des hommes des femmes qui vont pleinement me laisser investir leur vie que je devienne la Pâque de leur vie il dit la Pâque est spirituelle lui je suis la véritable Pâque du Seigneur Jésus c'est la révélation que Paul a reçu et cette Pâque tu ne peux pas la célébrer avec les démons cette Pâque tu ne peux pas la célébrer avec ton vieux caractère cette Pâque tu ne peux pas la célébrer avec ton péché cette Pâque elle a de célébrer perpétuellement dans la sainte-touté dans la pureté dans la vérité et je viens de te dire ce matin si tu n'en es pas encore là même si par le passé tu as célébré des fausses Pâques il n'est pas encore là aujourd'hui tu peux rentrer dans la célébration de la véritable Pâque en acceptant la délivrance totale et en acceptant qu'il t'investisse pleinement et totalement dans son esprit moi fais une chose ce matin pendant que le trophée continuerait de jouer au piano je voulais que tu prennes un temps ce matin pour demander pardon à Dieu pour tout l'effort que tu l'as appris en célébrant des Pâques j'en ai à l'heure pour que tu le vois que tu ne vas pas célébrer la Pâques dans l'esprit pour que tu le vois que tu as célébré la Pâques dans le mensonge dans la souillure tu prendras un temps devant ton Dieu ce matin pour lui demander pardon parce qu'il veut que tu sois une Pâques nouvelle prends un temps ce matin dans beaucoup de l'église et puis le Seigneur dit ce n'est pas la vérité pour Pâques qu'il célèbre qu'il croit célébrer la Pâques mais le Seigneur dit je suis la Pâques et avant d'être un esprit en vérité vous ne célébrez pas la Pâques du Seigneur toutes les fois qu'on n'a pas été dans cette vérité demandons pardon au Seigneur Jésus Christ et Dieu ce matin c'est le son à Pâques maintenant parce que pour la vie de la Pâques c'est toi Jésus je veux que tu sois dans la Pâques de ma vie parce que je veux que tu célébrer tous les jours de ma vie dans la pureté dans la vérité loin de la malice loin de la méchanceté qui a mis ce matin Dieu Seigneur viens me montrer dans la Pâques que je suis avant que je sois une Pâques nouvelle à genouter de notre Dieu ce matin et Dieu ce matin si Seigneur est poutier de moi tant de fois j'ai célébré la Pâques mais pas conformément à ta volonté pas conformément au Saint-Esprit tant de fois au lieu de t'honorer à toi j'honorerai le Dieu n'est pas l'ignorance Dieu ce matin c'est le pardon je veux maintenant désormais célébrer la Pâques parce que tu es parce que tu es la Pâques véritable tu m'as amené en ce lieu afin que je sois totalement délivré de mon passé tu m'as amené en ce lieu afin que je sois totalement délivré des démons qui m'oppressaient afin que je puisse célébrer la Pâques conformément à ta volonté de m'apprendre au Dieu ce n'est pas de quoi c'est que tu as célébré la Pâques qui était possédée des démons tu as célébré la Pâques qui ne te peut pas délivrer que cette Pâques que tu célébrais en pensant offrir un culte à Dieu ce n'était pas la Pâques de Dieu ce n'était pas la Pâques de Jésus que tu célébrais tu n'étais pas un esprit en vérité quand tu faisais cette Pâques Dieu t'a dit ce matin il y a la véritable Pâques mais la véritable Pâques tout l'effort que tu as célébré avec la malice de la méchanceté et le Seigneur Pâques sur ma Pâques aujourd'hui Jésus sur la Pâques de ma vie sur la Pâques de mon âme Dieu t'a dit ce matin Seigneur je veux que tu sois ma Pâques Seigneur je veux que tu sois ma Pâques ce matin tu es Jésus ce matin Seigneur tu sois ma Pâques Seigneur tu sois ma Pâques ce matin tu es ce matin je veux que tu sois ma Pâques et tu es la véritable Pâques tu es la véritable Pâques Ce matin, il demande pardon pour tous les hommes de la terre. Il demande pardon pour toutes les femmes où les hommes vont se célébrer. La part de la fausseté, de la méchanceté dans le mensonge. Crois en un culte à Dieu. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié ce matin. Il ait pitié. Il ait pitié ce matin. 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 Seigneur, pitié pour l'humanité. Seigneur, pitié pour la mort de Christ. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Là où ton peuple, Seigneur, le Dieu a détourné. L'usage véritable de la paque. Là où ton église, Seigneur, a détourné. La célébration véritable de la paque. C'est toi la vérité, le Dieu a détourné. C'est toi la véritable paque. Le Seigneur. Seigneur, tu es mort sur cette croix. Tu as été immolé pour l'effet de l'humanité. Tu as été crucifié. Tu as été flagellé. C'est toi la véritable paque. Ton sang coulé, Seigneur Jésus. Tu as tellement souffert. Tu as été en agonie. Tu te crois. C'est toi la véritable paque, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur Jésus, que nous voulons reconnaître ce matin. Comme étant la véritable paque. L'agneau pascal, c'est toi. L'agneau immolé, c'est toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Ne voulons pas qu'on m'obérit, Seigneur, la paque. Mais avec la peur et la malice de la méchue, Seigneur. Tu es la paque. Et tu es le très Saint. Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Elle est au peuple ce matin. Elle est revenue sur la vérité de son tir. Le sang qui est de la sainteté. Le sang qui est de la pureté. Le sang qui est de la vérité. Oui, Seigneur Jésus. Ton paque souffle ce matin. C'est le peuple pleurant ce matin. Je l'ai revu. Je dis aux hommes. Comme vous faites mon sacrifice. Tu es la paque. Et les bolets. Oh, Seigneur Jésus. Il y a pitié. Pitié pour l'humanité. Tu es à genoux ce matin. Implomb la porte dans la misère. C'est le peuple pour ta vie. Mais pour tous les hommes. Pour les hommes de Dieu. Pour les femmes de Dieu. Pour tous les chrétiens. Et qui ne célébrera pas la peur. Quand on en a l'air pu dire. Demain pardon à Dieu pour eux ce matin. Dieu, les enfants, nous ouvre les yeux. On a nos frères qui n'ont pas encore les yeux. On veut se faire. C'est le peuple véritable. Implomb la miséricorde de Dieu pour eux ce matin. Parce que le cœur du Seigneur souffre. Deuxièmement. C'est le peuple chanel. On ne vient plus de ça d'abord. On ne vient plus de Dieu. Alors que lui, il est la vérité de le Pâques. Il est la vérité de le Pâques. Il est la Pâques véritable. Il est la Pâques véritable. Ce n'est pas la Pâques juive, la Pâques véritable. La Pâques véritable, c'est Jésus. Ce n'est pas la Pâques de Moïse instituée qui est la vérité de Pâques. Cette Pâques était une autre. Mais la vraie Pâques, c'est Jésus. Tout le monde a l'air. C'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur amène pour son peuple, pour ses enfants dans le monde entier. Ce matin, il pleure sa miséricorde. Pour tous les serviteurs du monde entier. Qui ne célèbre pas la Pâques en esprit et en vérité. Pour tous les chrétiens du monde entier. Qui ne célèbre pas la Pâques en esprit et en vérité. Comment nous parlons à ce cœur de Dieu. Est-ce qu'il pleure ? Parce que le Seigneur souffre. Le Seigneur souffre. C'est le Seigneur coulé. Le Seigneur a été transversé. C'est le Seigneur Pâques. Cette souffrance qu'il a subie. Pour que l'humanité soit sauvée. Oh, c'est la Miséricorde. Les chrétiens ont bien tourné la Pâques véritable. Vous célèbrez des Pâques charnels. Vous célèbrez des Pâques qui ne sont pas la nom de Dieu. Pour qu'il a souffert. Pour qu'il a été martyrisé. Il a été insulté. On l'a perçu à son côté. On l'a vu pour un dépit. Vous savez pourquoi ? Parce que vous l'êtes nous célèbre. Nous ne l'avons pas avec lui. Oh, Seigneur Jésus. On l'a célébré la porte dans le mensonge. Dans la fausseté. Dans la religion. Et non dans l'esprit de vérité. Seigneur, ce matin, pitié. Pitié, Seigneur. Pour les hommes de Dieu. Pitié. Pour tes serviteurs. C'est la fin de la terre. Seigneur. Pitié. Seigneur, je te fous de la terre. Pour les femmes de Dieu. Pitié, Seigneur. Pitié. Seigneur, je te fous de la terre. Ta miséricorde à tes oins. Ta miséricorde à tes servites. Ta décembre. Seigneur Jésus. Qui sont en train de libérance. Les vérités célestes. Seigneur, je te fous de la terre. Tu souffres, Seigneur. De voir ton peuple à l'également. De voir ton église à l'également. Tu souffres. Ramène, Seigneur, la cure des serviteurs. Ceux qui ne connaissent pas. La sainte-toutie. Ramène les de la sainte-toutie. Ramène les de la sainte-toutie. La cure des serviteurs. La cure des serviteurs. Seigneur, je te fous de la sainte-toutie. Pour l'enfer, Seigneur Jésus. La pitié, Seigneur, la pison. Pour qu'on pleure, Seigneur Jésus. Pour qu'on pleure, parce que tu aimes l'humanité. Seigneur, tu aimes l'humanité. Tu as aimé l'humanité, Seigneur Jésus. C'est pour elle que tu t'es donné. C'est pour elle que tu acceptes de souffrir. Pour nous qui sommes là. Aimez tous les hommes de la terre. Crois que ça peut le sacrifier ta vie. Crois que t'es innocent. Crois que t'es juste. Crois que t'es sans de vœux. Oh, Seigneur Jésus. Prémité. 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 A se lever dans la présence de Jésus. Prémité. 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 Le Seigneur dit La Pâque C'est ce que j'ai souffert sur cette croix C'est la bonne idée que j'ai connu la quatrième année Parce que j'intercédais pour les hommes de l'humanité La Pâque C'est mon côté qui a été transversé C'est la couronne divine que j'ai apportée Pour que l'humanité soit délivrée Pour que tu sois délivrée C'est pourquoi le Seigneur dit Tous ceux qui ne célébrent pas la Pâque Dans cette attitude de vérité C'est comme s'ils insultaient son sacrifice Le Seigneur dit la Pâque ce n'est pas un jour C'est perpétuel de tous les jours C'est ta vie de tous les jours Cette scène de l'église ici On n'a pas dit Il a dit Désormais je ne bois que le Seigneur Il dit Sais-tu ce que ça m'a coûté pour ton âme ? Sais-tu ce que ça m'a coûté du Seigneur Jésus ? Le prix de mon sang Le prix de ma souffrance Le Seigneur dit Aucune douleur ne se monte Ne paie qu'elle est la douleur Que j'ai souffert à ton colta Aucune douleur ne se monte Aucune douleur Que j'ai souffert Mais personne ne peut souffert C'est ce que j'ai souffert Aucune douleur Aucune douleur Comptabiliser Dit le Seigneur La souffrance de chaque homme Sur la terre Essayez de comptabiliser La souffrance de chaque homme Rassemblez toutes les souffrances Et voyez la souffrance Que j'ai prise à la colta Les milliards d'hommes Les milliards d'hommes Qui ont traversé la terre Comptabilisez leur souffrance Pour comprendre la souffrance Que j'ai portée à la croix Début que la terre existe Comptabilisez la souffrance Que chaque homme souffre Que chaque femme souvoie souffert Et là évalue un peu Le poids de la souffrance Que j'ai portée à la croix Qui pouvait le faire Qui pouvait le faire Qui pouvait faire ça Qui pouvait faire ça Et l'épreuve le papier Parce qu'une crise En vérité En vérité Si vous connaissez Le prix de la délivrance Le prix d'un seul démonqué Chassé de ta vie C'est tout le martyr Qui l'a souffert à la croix Est-ce que tu peux t'imaginer ça ? Il y a des gens Qui vont jouer à la délivrance Comment tu peux jouer Avec ta délivrance mon frère ? Comment tu peux jouer Avec ta délivrance ? Je vous ai suppli Ne joue pas avec ta délivrance Ne joue pas avec vous Quand tu es délivre Fait tout Fait tout Pour gagner ta délivrance Fait tout Même tu peux mourir Pour gagner ta délivrance À titre de mourir Pour gagner ta délivrance Tu ne peux pas comprendre Au prix Tu ne peux pas Même moi Je ne peux pas comprendre Le Seigneur dit Vous venez ici Vous voyez les gens qui crient Par sort Par sort Par sort Mais est-ce que vous savez Est-ce que vous connaissez le prix ? Le prix de cela Parce que c'est aujourd'hui Il a donné à ses serviteurs Qu'il a pour l'autorité Rechassé les démons Parce qu'il a payé le prix À la croix Et qu'il a dépouillé l'enfer Regarde ce qu'est la croix La croix T'es puillé l'enfer Tu ne peux pas jouer Avec ta vie Ta vie a valu La vie du fils de Dieu Tu ne peux pas jouer Avec ta vie Non Ne fais pour ça S'il te plaît Vas-y bien Vous ne pouvez pas Conner ma douleur De voir chaque jour Dès à m'aller en enfer Vous ne pouvez pas Conner ma douleur Dès à m'aller en enfer Chaque jour Quand tu n'as pas jeté Dans la ferme de l'enfer Je saigne encore Dis le Seigneur Jésus Le cœur sait Le cœur sait Dis le Seigneur Le Seigneur te dit Quand j'étais à la même Pour te délivrer C'est parce que Je ne veux pas Que tu aies en enfer Je ne veux pas Que tu aies en enfer Dis le Seigneur C'est pourquoi Je te conduis Afin que tu sois Totalement délivré C'est afin que Tu n'ailles pas Dans la rue des tourments Mais tu ne comprends pas Le prix de ta délivrance C'est pourquoi Tu joues avec ta délivrance C'est pourquoi Tu joues avec ton vieux caractère Dis le Seigneur Parce que tu ne comprends pas Le prix Quand tu chantes au caractère Tu ne veux pas changer Parce que tu ne comprends pas Le prix Tu ne comprends pas Le prix Les élèves te disent Ce matin Quand tu me écoutes Comment m'as-tu révélé Le poids De ce que j'ai fait A Belgoldin Tu ne peux pas T'arriver Tu ne peux pas Tu ne peux pas C'est pourquoi L'enfin ne pardonne pas Je te paie Pour que tu sois pardonné Pour que tu sois justifié Pour que tu sois libéré Ne joue pas avec ta vie Ou ne joue plus avec ta vie Ça m'a coûté Ça m'a coûté Ça m'a coûté Dis le Seigneur Ça m'a coûté Ça m'a coûté Et c'est pourquoi Toutes celles qui viennent ici A me chercher dans la vérité Je vais les délivrer Dis le Seigneur Je délivre totalement Je délivre Je le fais Tu le Seigneur Parce que j'aime l'humanité Je ne délivre pas Parce que vous me donnez quelque chose Je délivre par amour Quand je me rappelle Ce que j'ai souffert Ça m'a impliqué J'ai délivré les hommes Parce que je les aime Je délivre Parce que je ne veux pas Que mon sacrifice soit vain Mais il dit Quand on retourne Vous ne pouvez pas me laisser Vous changer Vous transformer Vous ne viendrez pas Plus de temps En autre chose Plus de temps En autre chose Le Seigneur dit Ce matin Il y a des frères Il y a des sœurs ici Le Seigneur dit Pourquoi vous me résistez Vous avez été délivré Mais pourquoi vous me résistez Laissez-moi changement de caractère Le Seigneur dit Quel caractère Puis-je te donner Si ce n'est pas mon amour Quel caractère Tu penses que je vais te donner Quand tu délivres Le caractère Que je vais te communiquer C'est mon amour Dites le Seigneur Je ne veux pas te donner Le caractère Car mon caractère C'est mon amour pour toi Je veux que tu aies Taites mon amour C'est ça mon caractère Dites le Seigneur Mon caractère C'est d'aimer Tu n'es pas notre caractère Que l'amour C'est pourquoi je te dis Laisse-moi changer De mon caractère Réveille mon caractère Dites le Seigneur C'est ça que je vais te donner Je ne veux pas te communiquer Autre chose Que mon amour Dites le Seigneur Mon amour Mon amour C'est ça mon caractère Je n'ai dit à certaines personnes Tu as été délivré Mais c'est une complète colérique Laisse mon amour te remplir Laisse mon amour te toucher Laisse mon amour te changer Laisse mon amour agir en croque Pourquoi tu résistes à mon amour ? Le Seigneur dit Est-ce que vous savez pourquoi la condamnation En enfer est terrible ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les hommes ont méprisé le prix de mon amour Ils ont méprisé le prix de mon amour Je le dis Si tu m'aimes Mon amour te tiendrai dans ma justice Parce que mon amour est plus fort que tout Aucun démon dit le Seigneur Ne peut résister à l'autorité de mon amour C'est pourquoi Si tu veux délivrer les autres Laisse-toi remplir dans mon amour Le Seigneur dit le Seigneur L'autorité de mon amour L'autorité de mon amour dit le Seigneur L'autorité de mon amour Je le dis ici Si vous voulez un peu plus, plus excellent dans la délivrance Laissez l'amour de Dieu vous remplir Laissez l'amour de Dieu vous remplir Laissez l'amour de Dieu vous remplir Le Seigneur dit Le court derrière le derrière ce matin Il dit ce matin La délivrance c'est l'amour La délivrance c'est l'amour La délivrance c'est l'amour La délivrance c'est l'amour J'ai été pris en enfer c'est à cause de l'amour J'ai été pris en enfer c'est à cause de l'amour Parce que j'ai aimé que l'enfer a été vaincu Parce que j'ai aimé que la mort a été vaincue Parce que j'ai aimé que la maladie a été vaincue La possession des mouillères a été vaincue Parce que j'ai aimé que le Seigneur Alors le Seigneur dit J'entends pour les guerriers et pour les guerrières Tout ce que j'appelle à la délivrance Le Seigneur dit je ne vous demande pas autre chose Laissez l'amour de Dieu vous remplir Et quand vous avez prié pour les gens Vous verrez si vous me, vous direz de dire on l'écart Et que vous allez voir Si vous voyez c'est inondé Si vous priez votre compassion Vous allez dire aux guerrières et aux guerrières J'entends les temps de prier Vous vous sentez la souffrance Mais c'est ça Je suis bien dit ce matin Je parle particulièrement à tous ceux qui sont dans la délivrance A toutes celles qui sont dans la délivrance Et quand je suis venu sur la terre Je t'ai plein de compassion Pour ceux et celles qui souffrent Je dis laissez l'amour vous remplir Laissez l'amour vous remplir Laissez l'amour vous remplir Je dis c'est mon cri Je suis le cri de mon serviteur Laissez l'amour vous remplir Laissez l'amour vous remplir Laissez l'amour vous remplir Priez avec compassion Et posez la douleur de ce beau qui vous brille Et vous verrez si je n'agirai pas Et posez la souffrance dans cette personne Et posez la souffrance Pour comprendre la souffrance à moi Je vais vous dire Pourquoi j'ai délivré Marie de Magdala Elle était possédée Les religieux l'ont rejetée Mais j'ai épousé sa souffrance Pourquoi j'ai libéré la femme samaritaine Parce que j'ai épousé sa souffrance J'ai vu ce qu'elle souffrait Marie de Magdala J'ai vu ce qu'elle souffrait J'ai épousé sa souffrance Dites le Seigneur C'est pourquoi je l'ai libéré C'est pourquoi je lui ai pardonné C'est pourquoi mon autorité s'est manifestée Le Seigneur dit La femme de Nain Pourquoi j'ai ramené son fils à la vie Pourquoi j'ai ramené Lazare à la vie À cause de la compassion Parce que j'ai épousé la souffrance des hommes Je t'ai dit ce matin J'ai épousé ta souffrance Pour te sauver J'ai épousé ta souffrance Lorsque le Seigneur attend Lorsqu'il attend Le Seigneur dit Il a choisi cette mission Mais il dit A cette mission il dit Il y a une parole qu'il a dit dans la parole A ceci toujours Que vous êtes mes disciples Si vous avez dit l'amour Les hommes ou les autres Il persévérait dans l'amour Grandissez dans l'amour Grandissez dans l'amour Mais je l'ai dit à la mission Tous les hommes que j'amène ici Tous les hommes que j'amène ici Ce sont mes choisis Ce sont mes enfants Que le thème a détruit Ce sont mes enfants Que le thème a écaré Ce sont mes enfants Que le thème a martyrisé C'est pourquoi je les amène ici Ils peuvent être fous Posséder Peu importe Ce sont mes enfants Ce sont mes enfants Le Seigneur chers C'est pourquoi je les amène ici En fait qu'ils soient délivrés Parce que ce sont mes enfants Ce sont mes enfants Que je conduis ici Ce sont mes enfants Ce sont mes enfants Que j'appelle ici Le Seigneur Jésus Il sait pourquoi Ne les jugez pas Ne les jugez pas Quelque soit le décret de possession Et qu'ils ne les jugez pas Ce sont mes enfants Que le thème a voulu détruire Le Seigneur dit Ils viendront encore de partout De partout Ils viendront de partout Et les jugez n'attireraient Du nord de l'Orient De leur Seigneur De partout Ce sont mes enfants Je vois une couronne Une grande couronne Je vois une couronne immense Une couronne immense Autour de cette mission Une couronne immense Une couronne à vous imaginer Une couronne immense Et le Seigneur dit Vous me guériez Vous me guériez Si vous marchez Dans la fidélité Dans l'amour Voilà la couronne Que je vous réserve Voilà la couronne Que je vous réserve Il dit Je ne suis plus que l'argent Je ne suis plus que l'or Mon amour Et plus que tout Mon amour Et plus que tout Le Seigneur dit A toutes les jeunes soeurs Tous les jeunes frères Qui ont tout quitté Quitté leur famille C'était en gré Des persécutions Parce qu'ils ont répondu A son appel Le Seigneur dit J'ai vu Vous n'êtes plus dans vos familles Mais vous êtes dans le creux De ma main Du Seigneur Jésus Vous êtes dans le creux De ma main Il est dans le creux De ma main Désormais Il est ici Aux guerriers Aux guerriers Qui ont tout quitté Il est j'ai dit De ma part Je suis fidèle Il n'y a personne Qui a contre moi Et de la part Je ne veux rien quitter Son père Sa mère Son travail Si tu as tout quitté Pour moi Dis le Seigneur Alors je suis tout pour toi Si tu as tout quitté Pour moi Dis le Seigneur Je deviens Alors ton tout Je deviens ton tout Je ne sais plus Que le travail Plus que tout Mais on a dit Tu sais Ne sais-tu pas Que le meilleur travail C'est de nos servir Mais sais-tu 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 seulement Le prix d'une seule âme Une seule âme Et une seule âme Son prix Une seule âme Vaut plus que tout Tous les travaux De la paix Le Seigneur Faites mon service Avec amour C'est tout ce que Je vous demande Le Seigneur Me dit Que le cri De son serviteur Il fait le cri De mon serviteur Aime-vous Faites-vous Avec amour Je ne peux te rendre Rien de plus Parce que celui Qui aime Il n'y a beaucoup Qu'un temps De chute en lui Et si vous vous Invertez dans la main Pour tous les hommes Qui arrivent Vous verrez Ce que je ferai Vous verrez Maintenant A une autre dimension Le Seigneur Dis Sachez Qu'il y a une chose Que plus que toute chose Faut peur au démon Le démon n'est pas l'amour 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 Il fuit L'amour 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 Il fuit L'amour L'amour Il est sincère L'amour Il ne peut pas Archer Impossible Il fuit Il est aimé Aimer Chaque âme C'est le prix De ma souffrance Chaque âme C'est le prix De ma souffrance C'est le prix De mon sang Il est quand vous Priez pour les hommes Voyez mon sang Qui a brûlé Vous verrez Si les démon n'ont Résisté Quand vous priez Pour les hommes Regardez Comme si il y a Ma douleur A ton colta Pour chaque âme Quand vous priez Il est regardé Regardez ton colta Quand vous priez Pour les hommes Parce que dans Esaïe C'est le coin de toi Il dit Il a été écrit Il a intercedé Pour les hommes Coupables Il dit Regardez ton colta Quand vous priez Pour les hommes Vous verrez Si je l'achète Il dit Encore Intercedé par amour Le Seigneur m'a dit La grâce Qu'il a mis Dans cette mission La grâce Qu'il a mis Dans cette mission C'est l'amour C'est l'amour Le Seigneur m'a dit A Jean-Luc L'homme de Dieu Le Seigneur m'a dit Les gâtes Il a tout quitté Pour le Seigneur Il a renoncé à tout Pour servir Il a renoncé à l'argent Il a renoncé au port Il a renoncé à tout Parce que même C'est comme ça Il a fait condition Il faut être renoncé A tout Pour servir Celui qui n'a pas A renoncé à tout Il a renoncé à tout Et celui qui m'aime A renoncé à tout Parce qu'il dit Par amour J'ai renoncé à tout Pour venir sur la terre J'ai renoncé à ma gloire J'ai renoncé à l'honneur Des anges J'ai renoncé à tout Ce que je possédais Dans le ciel Pour venir sur la terre Pour être serviteur J'ai renoncé à tout Sur la terre Dans le ciel Je veux dire Mais j'ai renoncé à tout Il dit Même sur la terre J'aurais pu avoir des maisons J'aurais pu avoir Tout ce que je voulais Et lui Je suis le maître de la terre Même sur la terre Je ne voulais rien Que servir mon père Même sur la terre J'ai renoncé à tout Il dit J'allais ça Et là Je n'avais rien Je t'ai méprisé des fois Tu m'as méprisé Parce que je n'avais pas De toi Dis le Seigneur J'allais derrière En lui Parce que j'ai bien les hommes J'accepte cette condition Volontairement Par amour Pour les ans Mon père ne m'a pas obligé A faire cela Je ne l'ai fait pas Sache que quand il t'appelle Si tu ne comprends pas son amour Tu vas toujours hésiter à son amour Tu ne vas jamais quitter ton travail Pour le servir Parce que tu ne connais pas son amour Tu vas toujours hésiter à son amour Tu vas toujours hésiter à son amour Tu vas tout quitter Le Seigneur dit Qui a drivers Qui a tiré la nuit Qui a dit que je ne puisse pas faire Qui a dit que je ne puisse pas faire Je vois des étoiles qui tombent Sur toutes les personnes de la délivrance Au moment des étoiles Au moment des étoiles à nord Au moment des étoiles à nord Le Seigneur dit ce matin Cette jeunesse qui s'est sacrifiée pour moi Cette jeunesse qui a dénoncé à tout pour moi Cette jeunesse qui a joué mon coeur Et je vis ce jeu C'est un homme à l'étude Pour finir me servir Je ne suis pas un Dieu en grâce du Seigneur Je ne suis pas un Dieu en grâce Il est tout ce qui est dans cette mission D'être à l'image À mon image Et à l'image de celui que j'ai terminé sur la mission Parce qu'il a quitté tout pour me servir du Seigneur Je lui ai dit Si tu n'es pas prêt à te quitter Tu ne pourras pas servir dans cette mission C'est impossible Tu ne pourras pas tirer le Seigneur Mais si tu le veux Tu ne pourras pas Tu ne pourras pas Mais bien Tu ne pourras pas te quitter le Seigneur Je ne pourras pas te le suivre Tu vas voir la fin de 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 la fin Ces jeunes soeurs Ces jeunes frères Qui ont tout quitté Je lui ai dit Certains ont dit Abandonnés par la famille Insultés par la famille Parce qu'elles ont dit C'est des étoiles que je veux servir Je lui ai dit Voilà les véritables servantes Il dit Certains n'ont pas de niveau d'études Mais oh Combien de grands points Elles sont grandes Quand il a dit Je m'en fous de tes diplômes Pardonnez-moi le thème Du général il a fait de tes diplômes Il est le plus grand diplôme C'est ma présence en toi Le plus grand diplôme T'a donné sa vie T'a donné forme de volonté Il est le plus grand diplôme Il n'est pas le dernier grand diplômé Mais quand Paul est venu pour lui Que je l'utilise Il a dit renoncer à cela Il a renoncer à ta connaissance Il a renoncer à tout ce qu'il avait Comme connaissance Parce que Paul avait saisi Il avait saisi Que la véritable connaissance C'est l'amour de Dieu Il avait saisi Que la véritable connaissance C'est aimer et servir Dieu Monsieur Yanti Vous pensez pas à vous voyez Ces hommes Qu'un tout qui déploie sa vie Il s'en fout Ces soeurs qui ont tout été Elles sont folles Ils ont dit oui Ils sont fous pour moi Elles sont folles pour moi Je ne suis pas fous dans mon Dieu C'est le Dieu Tu es poussé Parce que quand on aime On demeure Quand on aime On reste On dit Seigneur ajoute encore Seigneur ajoute encore Seigneur n'a pas encore fini Moi j'ai fini Mais tu n'as pas fini Alléluia Donc tu vas chasser Parce qu'il y a cette ère Quand c'est le moment de la parole C'est là que le sommeil vient Tu vas chasser le démon du sommeil Parce que tous les temps d'un culte sont importants Tous les moments de culte sont subit Tous les moments Du début jusqu'à la fin Il est commencement Il est fin Il est alpha Il est omega C'est pourquoi tous ceux qui peuvent avoir la fin du culte Là vous payent de bénédiction Donc on va passer à une autre fois De notre culte Alléluia C'est le seul d'esprit qu'on lui C'est pas l'homme Donc dispose ton coeur Alléluia Et je vais passer le micro à l'homme de Dieu Alléluia Que le Seigneur nous bénisse Que sa grâce se repose sur nous Gloire à Dieu Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ Pour la vie de son sainteur Acclamons, acclamons, acclamons Bénis-toi l'éternité de Dieu tout-puissant Le Seigneur Jésus-Christ Le maître de toutes choses Le maître de toute vie C'est lui qui nous ressemble en ce jour Celui pour qui nous sommes là en ce jour Celui pour qui nous sommes rassemblés Ici Que la gloire y soit rendue Infiniment et délélement Gloire à l'action Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse Acclamons, ne te laisse pas d'acclamer Ne te laisse pas d'acclamer Ne te laisse pas d'acclamer Ne te laisse pas, ne te laisse pas Et lève son nom En lui disant que j'es bon En lui disant que j'éclame En lui disant que j'es puissant En lui disant que j'es pêcheux En lui disant que j'éclame En lui disant que tu l'aimes Que tu l'aimes Que tu l'aimes Que tu l'aimes Gloire à Dieu J'aime bien ce cantique Il dit Jésus je t'aime J'attends les chants Pour nous donner ce cantique là Jésus je t'aime Gloire à Dieu J'aime Jésus de tout mon cœur De toute ma vie De toute mon âme De toutes mes pensées De toutes mes forces Gloire à Dieu On va danser Et on va chanter ensemble Gloire à Dieu Jésus je t'aime Je t'aime 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 Tu es la lumière de ma vie Je t'aime Tu es le roi de mon Dieu Je t'aime Et on va danser Je t'aime Et on va danser Je t'aime Je t'aime Je t'aime Oh Jésus je t'aime Je t'aime Oh Jésus je t'aime Je t'aime Oh Jésus je t'aime Tu m'as délivré Je t'aime Je me suis reconnaissant Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Oh Jésus je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Oh Jésus je t'aime Je t'aime Est-ce que tu m'as poussé les cris de chaud ? Alléluia Alléluia Jésus nous t'aime en fait Alléluia Oh Jésus je t'aime Je t'aime Oh Jésus je t'aime Je t'aime Je t'aime Tu es la lumière de ma vie Je t'aime Tu es le rocher de mon Dieu Je t'aime Le rocher de mon salut Je t'aime 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 Sous-titrage ST' 501 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 vous savez un adepte du diable est inspiré trouve sa source d'inspiration du diable c'est le diable qui l'inspire c'est le diable qui l'amène à pratiquer des massacres des tueries et autres gloire à Dieu la Pâque commémore le passage de la mort à la vie de la mort à la vie bien aimé pour que nous soyons sauvés il fallait un sang qui devait couler et ce sang là ne pouvait pas être le sang des boucs parce que l'homme n'a pas été créé l'humain est des boucs donc ce sang là ne peut pas sauver un homme un être humain ça ne peut pas le sang des moutons le sang des capri le sang des bœufs tout ce sang là ça ne peut pas sauver l'homme parce que l'homme est supérieur aux animaux l'homme n'est pas égal aux animaux l'homme n'a pas le même niveau que les animaux Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui Dieu gloire à Dieu même supérieur aux anges mais vous voyez dans la présence de Dieu nous sommes tous un gloire à Dieu Dieu a créé l'homme comme lui parce qu'il prenait plaisir à voir un être comme lui l'adorer le glorifier le magnifier le louer l'honorer gloire à Dieu mais l'homme a perdu sa trajectoire l'homme est entré en bourse vous parlez comme les siphariens l'homme est sorti de la volonté de Dieu l'homme est sorti de la volonté de Dieu c'est cette sortie de la volonté de Dieu qui fait que nous sommes aujourd'hui nous en sommes à ce stade possédés par les démons gloire à Dieu l'homme Dieu avait donné la domination à l'homme dans le jardin d'Éden Ada et Ève c'est eux qui guidaient tout la domination leur avait été donnée et c'est eux qui donnaient les noms aux animaux les âmes tout ce qui était là mais Dieu leur avait interdit une seule chose Dieu leur avait interdit le fruit défendu gloire à Dieu mais l'homme a fait ressortir une autre nature à laquelle Dieu ne s'attendait pas parce qu'il ne nous a pas créé pour ça il nous a créé pour manifester l'amour qui est dans sa parole il nous a créé pour manifester la domination qui est dans sa parole il nous a créé pour manifester la puissance qui est dans sa parole il nous a créé pour manifester sa gloire mais en obéissance à sa parole gloire à Dieu en obéissance à sa parole bien aimé le problème de l'humanité aujourd'hui c'est l'homme on a l'habitude pour certains de maudit Dieu bien aimé si tu l'as fait cache-toi demande pardon à Dieu et c'est serment de tout ton cœur de toute ton âme de toutes tes forces gloire à Dieu Dieu ne nous a pas créé pour être lui-même notre démon Dieu nous a créé en ayant piétiné Satan de loin de très loin je l'ai dit d'habitude le problème de l'humanité c'est pas Satan le problème de l'homme c'est pas Satan Satan a vécu depuis longtemps le problème de l'homme c'est pas les marabouts c'est pas les féticheurs c'est pas les démons dravaux c'est pas les démons serpents c'est pas toutes ces choses là démoniaques que vous voyez le problème de l'homme c'est l'homme lui-même le problème de l'homme c'est l'homme lui-même Dieu nous a créé à l'origine avec sa parole donc lorsque nous qui avons été créés avec la parole de Dieu lorsque nous refusons de respecter la parole de Dieu nous sentons de notre nature d'origine ta nature là c'est d'honorer Dieu c'est de glorifier Dieu c'est de dire à Dieu qu'il est grand quand on dit glorifier honorer c'est pas seulement s'engenouer c'est vivre Dieu respirer Dieu glorifier Dieu être c'est comme Dieu de ton soin c'est ça le problème de l'être humain aujourd'hui c'est pas Satan laisser Satan en paix même à l'église le fait même de parler de Satan c'est même pas une bonne chose mais quand les gens sont incrédules on leur dit qu'il y a quelqu'un qui est à côté là si tu ne suis pas le Christ cette personne va t'envoyer dans le feu c'est l'incrédulité des humains que nous sommes c'est cette incrédulité qui nous emmène à donner des témoignages de l'enfer à donner des témoignages textes satanistes textes sorciers convertis qui viennent désormais vous dire nous dire pour ceux là qui ne voient pas dans le sud naturel parce que les gens doivent parler beaucoup les gens sont dans la littérature le diable a fermé l'entendement de l'homme le diable amène l'homme même à aller penser même qu'il est Dieu à chercher à créer les autres à chercher à créer les hommes aussi le diable nous amène à être rébelles foncièrement devant Dieu gloire à Dieu c'est cette rébellion là qui est notre problème aujourd'hui certains ont pour avril de dire c'est trop difficile de suivre Dieu c'est trop difficile vous verrez la même personne qui dit c'est trop difficile donner à la même personne au moins 5 millions ou bien par jour ou bien peut-être par mois en lui inquiétisant de faire ce dont on a dit de parler la personne ne va pas faire pourquoi ? parce qu'elle craint plus l'argent ou alors mettez un pistolet au niveau de la tête et dites-lui que le jour d'aujourd'hui là si tu as menti le déclencheur s'active seul vous allez voir s'il va mentir en fait le véritable problème c'est parce qu'on n'a pas envie de changer un homme te dit là c'est trop difficile non tu l'exagères mais pourquoi est-ce que on doit utiliser ça on doit pas utiliser ça pourquoi est-ce qu'on doit plus faire ça Dieu il est amour donc comme il est amour nous devons baigner dans son amour gloire à Dieu le problème de l'homme c'est l'homme lui-même l'homme n'a pas envie de changer l'homme n'a pas envie de se laisser transformer et je vous le dis clairement le diable est tellement ancré dans le monde qu'il a même possédé qu'il possède même des églises il est aujourd'hui difficile de voir de véritables chrétiens très difficile les gens viennent à l'église mais ils n'ont que fait de Dieu ils viennent à l'église mais ils s'en foutent de l'éperdument du Seigneur venir à l'église c'est pas juste venir faire acte de présence c'est juste acte de présence qu'ils ont venu faire nous devons vivre la parole de Dieu vivre comme Dieu souhaite que nous vivions et nous serons protégés protégés par la présence de Dieu toute désobéissance à la parole de Dieu produit une incestation de démon en nous le démon vient s'asseoir vous voulez être délivré des démons du mensonge vous même votre corps n'a pas envie de laisser le mensonge vous voulez en quoi que les démons du mensonge se séparent de vous la nature qui n'est pas de Dieu a dit de façon naturelle les esprits excusez-moi quand on va mettre des déchets quelque part dans un lieu les déchets attirent naturellement quoi les mouches c'est clair chaque mauvais caractère chaque caractère qui ne vient pas de Dieu attirent naturellement des types de démons donc bien que Dieu veuille te séparer de ça mais tant que toi-même tu ne te laisses pas transformer la main de Dieu devient goûtant il t'aime il t'aime il veut t'amener à la connaissance à l'obéissance à sa parole mais ton cœur qui est noir ton cœur qui refuse de se laisser briser va à l'encontre de sa volonté pour toi l'objectif de Dieu c'est que nous parvenions au ciel une fois on était en train de prier et Dieu nous a dit que ne pensez pas que tous ces chrétiens qui meurent c'est chez moi qu'ils viennent les gens font des messes de réquième les gens font des funérailles où on va acclamer Seigneur merci parce que tu as pris ton enfant alors que il n'est même pas au ciel les démons acclament ils sont contents si vous dites Seigneur merci parce que tu as pris ton enfant que c'est Jésus que l'enfant est c'est que c'est le diable qui est Seigneur non c'est comme s'il considère les choses le Seigneur dit que tous ceux pour qui les gens font des funérailles où on dit mais il est allé au ciel il est auprès du Seigneur Jésus Christ ils ne le reconnaissent ni d'Adam ni d'Eve parce que le monsieur il avait une vie cachée devant les hommes il se présentait comme quelqu'un de pieux mais Dieu seul connaissait son intérieur Dieu seul connaissait son entrain il y a plusieurs qui se disent chrétiens mais aller chez eux à la maison vous verrez leur caractère c'est des gens qui ne sont pas convertis du tout on dirait à la limite ils ne connaissent même pas Christ certains pensent qu'être chrétien c'est le fait de dire de la bouche Seigneur Jésus Christ j'ai été accepté accepter le Seigneur Jésus Christ c'est pas venir à l'église gloire à Dieu accepter le Seigneur Jésus Christ c'est accepter sa parole un quand tu as fini d'accepter sa parole tu dois quoi accepter que tu es pécheur reconnaître que tu es pécheur parce que un être humain qui ne reconnait pas cette nature là il fera une fausse confession il fera une fausse confession ce qui fait que dans la cuida dans l'élan de la parole on prend tout notre temps pour expliquer à celui qui est devant on considère que nous tous on était comme ça nous tous on avait des difficultés à comprendre ce fait là donc on comprend ce fait là et on lui explique malgré même ses injures malgré ce qu'il va dire malgré même la pertinence des questions on est obligé de lui répondre pour l'amener à comprendre que c'est comme ça Dieu voudrait que nous soyons on le fait parce que c'est qu'ici le travail de Dieu on n'impose pas la parole de Dieu gloire à Dieu parce que lorsque la cuida se fait les anges sont autour il y a des anges ou ceux qui ont la vision ceux même qui ont la clévoyance tous ceux qui sont venus ici pour la délivrance qui avaient même la sorcellerie la clévoyance c'est comme ça il y a des anges qui sont arrêtés avec un cahier lorsqu'on vous dit de ne plus faire ça quand tu dis oui l'ange note c'est qu'on t'a dit et quand tu dis oui l'ange note ta réponse au fur et à mesure l'ange note tout et au fur et à mesure quand tu seras en train de confesser tes péchés au fur et à mesure quand tu seras en train d'accepter la parole de Dieu tu verras que au fur et à mesure la présence de Dieu sera manifeste et à un certain niveau pourquoi ? parce que tu es en train de revenir peu à peu à Christ gloire à Dieu ça fait partie de la délivrance ça fait partie du fait d'accepter Christ accepter le Seigneur Jésus Christ c'est accepter sa parole accepter le Seigneur Jésus Christ c'est accepter qu'on est pécheur et que ce qui est là c'est vrai j'ai péché les faux témoignages tant que tu ne le sais pas dans ton foi intérieur et que tu ne regrettes pas dans ton foi intérieur ces actes tu vas reprendre forcément tu vas reprendre donc accepter qu'on est pécheur gloire à Dieu toi confesser ses péchés sur la base de la vérité il y a des gens qui lorsqu'ils sont en train de parler ils préfèrent cacher d'autres si tu préfères cacher d'autres c'est que il y a des dévons dont tu ne veux pas te séparer c'est ce que ça signifie dans le monde spirituel c'est des codes c'est des règles si tu veux te séparer pourquoi garder tu dévoiles gloire à Dieu 4 renoncer quand tu as confessé tu dois renoncer à ces péchés renoncer c'est pas dans la bouche il y a des gens qui disent de la bouche oui je ne vais plus faire ça mais dans le coeur dans le coeur ils se disent mais celui-là c'est parce que je veux qu'il prie pour moi qu'il finisse de prier je vais aller continuer mes mêmes besognes c'est qui est bon c'est que on peut mentir à l'homme c'est qui est bon c'est qu'on ne peut pas mentir à Dieu Dieu voit la profondeur de nos coeurs ils sont de même les reins c'est que tu ne sais pas d'aimer lui sait ça déjà donc tu ne peux pas te cacher devant lui jamais gloire à Dieu Dieu nous appelle à être vrai un homme doit être vrai ton amour doit être vrai gloire à Dieu ton amour doit être vrai tu dois également apprendre aussi à supporter l'autre quand tu regardes toi même ta nature que Dieu a supporté toi tu ne peux pas dire que Dieu t'a supporté toi tu ne peux pas supporter les autres dès que tu deviens chrétien quand tu vois quelqu'un qui a mal fait à poser une mauvaise action oh lui là lui là c'est Satan c'est Satan en personne chassez-le chassez-le reprends-le aide-le à venir comme toi gloire à Dieu si quelqu'un s'est dit qu'il est bon il est le plus grand pécheur au monde gloire à Dieu gloire à Dieu donc Dieu nous a arrachés de la servitude et pour finir je veux parler de l'obéissance à la parole de Dieu tu as fini ta délivrance maintenant le processus de la conversion s'enclenche la conversion être converti quand on prend un gramme ou bien je veux dire 1000 1 kilogramme 1 gramme ça fait combien ça fait 1000 1 n'est pas égal à 1000 donc Dieu te demande de te laisser transformer par sa parole de te laisser briser d'être une nouvelle personne à lui seul son image gloire gloire à Dieu mais Dieu vient après la délivrance des démons des esprits des dominations Dieu vient après cette délivrance il vient prendre possession de ton corps il entre en toi le Saint-Esprit est désormais dans ton corps il est plus prêche il est plus près de nous je veux dire il est plus près de nous que nos vêtements Dieu est plus près de nous que nos vêtements qu'est-ce qui est plus près de nous que nos vêtements c'est ce qui est à nous gloire à Dieu il est plus près de nous donc quand les démons sont sortis que le Saint-Esprit est entré dans notre corps maintenant il faut nourrir le Saint-Esprit il faut que le Saint-Esprit mange pour grandir pour grandir en toi pour faire de toi un chrétien grand un disciple de Christ gloire à Dieu grand à même de donner des directives à d'autres personnes pour les amener à grandir aussi gloire à Dieu la nourriture du Saint-Esprit c'est pas du riz gloire à Dieu la nourriture du Saint-Esprit c'est pas de l'eau c'est qu'on boit ça c'est la nourriture pour le corps la nourriture du Saint-Esprit c'est pas la banane la nourriture du Saint-Esprit c'est pas les haricots non la Dieu la nourriture du Saint-Esprit c'est la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu si tu entends la parole de Dieu que tu n'obéis pas c'est zéro Dieu nous demande une obéissance stricte parce que le diable nous présentera plusieurs situations devant si ton cœur n'est pas sur Dieu seul si ton cœur n'est pas sur le Seigneur Jésus Christ seul tu vas forcément sortir le diable te présentera de l'argent depuis longtemps tu as désiré avoir des milliards aujourd'hui les milliards sont devant et on te demande une compromission tu fais quoi plan à Dieu bien aimé on ne s'amuse pas avec Dieu il y a certains qui se diront bon attends je vais prendre et puis je vais demander pardon à Dieu après il y a certains qui disent ça souvent même d'autres disent demandent pardon d'avant ça Seigneur pardonne-moi pour ce que je veux faire d'aimer pardonne-moi pour ce que je veux faire après Dieu nous veut à lui et à lui qui se veut qui d'entre nous peut accepter que l'enfant qui est né de ses entrailles ne lui obéisse pas ne marche pas selon ce qu'il dit ton enfant est chez toi à la maison et puis c'est un conseil il le prend chez le voisin quand le père dit mon fils on ne fait pas ça l'enfant dit ah papa mais le voisin il dit le contraire j'obéis je préfère obéir à ce que le voisin dit qui va accepter personne personne donc vous voulez que Dieu accepte ça non il ne peut pas accepter il pense le nom du Dieu jaloux c'est normal parce qu'il ne veut pas nous perdre Satan n'est que moins que rien 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 tellement il n'est rien Dieu l'a mis sous nos pieds mais pour que Satan soit sur nos pieds il faut que nous nous restions en obéissance à la parole de Dieu que nous ne voulions pas c'est pas pour les démons moi la Dieu le spirituel a des règles quand tu es dans les règles tu dors tranquille nous ici là notre travail c'est prier pour que les démons sortent des corps ça c'est notre travail c'est notre nourriture quotidienne du matin jusqu'au soir à demander à tous ceux qui sont dans l'équipe de délivrance c'est ça on va voir c'est faux là on va dire non la fille mais la petite fille elle a 14 ans mais pourquoi est-ce que comment c'est fait qu'elle va prier sur moi c'est pas elle qui fait c'est le Dieu qui est en elle qui fait gloire à Dieu nous ne travaillons pas par nos forces nous travaillons par le Saint-Esprit en nous gloire à Dieu gloire à Dieu le Saint-Esprit est puissant donc nous sommes puissants gloire à Dieu le Saint-Esprit est fort donc nous sommes forts le Saint-Esprit connait tout toutes les profondeurs du spirituel donc nous connaissons toutes les profondeurs du spirituel en Jésus Christ gloire à Dieu j'ai ma fille par exemple de 10 ans je sais pas il y a un frère là qui a dit mais une petite fille comme ça mais pourquoi il y a des vidéos là bon c'est parce qu'on n'a pas envie de mettre sur le net souvent elle commande comme ça et puis Dieu agit sur des hommes de 52 ans des hommes qui ont un âge à un certain niveau elle a 10 elle a 29 ans mais là elle a 10 ans c'est pas elle qui fait c'est Dieu qui en elle qui fait donc toi qui ne fais que parler et Dieu agit gloire à Dieu c'est Dieu qui agit c'est Dieu qui est leur force c'est pas nous nous n'avons aucune force nous ne connaissons rien c'est pourquoi un enfant de Dieu qui n'est pas connecté au spirituel il a une proie facile pour le diable parce que le seul qui connait le diable le seul qui sait c'est que le diable a prévu faire demain matin c'est le Seigneur Jésus Christ le seul qui voit dans le secret les réunions qu'il sont en train de faire c'est le Seigneur Jésus Christ donc tant que nous sommes connectés au Seigneur Jésus Christ on ne craint rien gloire à Dieu on ne craint rien du tout soyons connectés à Dieu soyons connectés à Dieu soyons connectés à Dieu le Seigneur Jésus Christ il le disait clairement l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité ce sont là les adorateurs que Dieu recherche soyons connectés à notre Dieu parce que le monde dans lequel nous sommes est pourri est rempli d'infestations de démons les démons sont partout les esprits sont partout même un chrétien qui finit sa délivrance on doit nous suivre comme un bébé non fais pas ça ça faut pas aller ici ça faut pas faire ça ça c'est pas bon de quel part c'est pas bien ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon mais encore faut-il demander au pasteur c'est pasteur voilà c'est que je veux faire est-ce que c'est bon oui c'est bon non c'est pas bon clair parce qu'il est plus ancien que toi il est plus expérimenté que toi toi tu passes content à aller travailler lui son travail c'est Dieu donc lui il est régulièrement connecté à Dieu comparé à toi quand tu es un pasteur appelle-le quand il y a un problème c'est important appelle-le quand il y a un problème le problème des chrétiens de l'autre jour c'est que tout le monde fait des rêves tout le monde a des révélations chacun se laisse convaincre par ses émotions nous ne sommes pas dans un monde d'émotions non à Dieu si tu rates ta trajectoire le diable te chicote bien si tu restes dans la ligne du Seigneur tu es protégé la grâce de Dieu te couvre la puissance de Dieu te couvre il y a certains chrétiens qui pensent qu'ils peuvent évoluer spirituellement seuls il est bon de prier pour que Dieu te donne un pasteur qui vient de lui et qui enseigne la sainteté qui vient de lui il est bon d'écouter gloire à Dieu gloire à Dieu c'est important donc le Seigneur Jésus Christ je reviens à notre à la base le Seigneur Jésus Christ a laissé couler son sang innocent il n'avait pourtant rien fait gloire à Dieu il n'a pas tué quelqu'un au contraire il est venu il guérissait les malades il ressuscitait les morts il multipliait les poissons gloire à Dieu mais non que tortu l'ont amené au poteau de la croix mais il est allé comme un mouton qu'on conduit à la battoir sans tout soit parler personne ne peut faire gloire à Dieu ce qu'il a expérimenté pour nous à la mort personne au moins quand tu vas mourir pour des gens qui reconnaissent c'est quand tu es on veut comprendre mais tu as prié pour des gens qui étaient ressuscités il y a eu plein de guérisons mais ce sont ces mêmes personnes qui crient tu le lui ne veut dire quoi c'est lui qui ressuscite le mort lui ne veut dire quoi c'est lui qui ressuscite le mort qui peut accepter ça sur le champ moi je dis à Dieu les humains leur coeur sont trop mauvais moi je ne veux pas aller à la croire pour eux si ils disaient non l'humanité sombrait dans le chaos parce que là où je suis arrêté quand je parle avec vie quand je parle avec conviction la conviction me vient du Seigneur alléluia s'il n'était pas mort pour moi j'allais tenter de trembler parce que figurez-vous tous ceux qui viennent pour la délivrance là quand ils viennent ils connaissent le diable le diable il joue pas il y a des gens après avoir fait les sept heures de prière le diable il a dit il faut finir de faire cette heure je t'attends c'est ça nous ne prions pas plus que tous ces chrétiens dans le monde entier je vous dis la vérité il y a des chrétiens qui prient régulièrement mais le démon est dans son corps ça est là c'est calé dans son corps donc nous ne sommes pas mieux que quelqu'un gloire à Dieu c'est par la grâce de Dieu gloire à Dieu et si Dieu ne donne pas cette grâce rien ne peut se faire tu vas crier contre le démon en vain démon feu démon feu il dit lui tombe un feu démon feu c'est au prix de son sang innocent qu'il nous a délivré de la mort qu'il nous a délivré du jour de Satan gloire à Dieu ressuscité le troisième jour aujourd'hui assis à la droite du Père en lui réside en lui seul il réside Dieu le Père dans lui dans son corps il y a Dieu le Père dans son corps il y a Dieu le Fils et dans son corps il y a Dieu le Saint-Esprit il est le Dieu vivant gloire à Dieu gloire à Dieu il est le Dieu vivant et c'est en lui seul qu'il y a la vie il n'y a la vie en nul autre personne ne peut donner la vie à pas lui gloire à Dieu comme je l'ai dit la fois passée ne pensons pas que à force de nous lever peut-être à 4h du matin ou bien à force de manifester des sacrifices charles aller donner 10 bœufs enterrer 10 bœufs enterrer 1000 bœufs enterrer 2 millions de bœufs certains pensent que c'est à force de ces sacrifices qu'ils arriveront à se recadrer dans la présence de Dieu il n'y a pas la vie dans tout ça il n'y a la vie que dans le sang de Jésus il est important que nous vivions nos vies sur terre pour l'adorer lui et lui seul pour l'honorer lui et lui seul pour le glorifier lui et lui seul vous savez Dieu est tellement bon je vais rendre quelques petits témoignages je vous suis terminé il y a l'ex-femme de Satan l'ex-femme de Satan il y a même deux-mêmes qui sont venues déjà il y a une qui est qui devait se marier et il y a une qui est là l'ex-femme de Satan quand elle est arrivée la clé de sa cage là était au rein de Satan quand elle est arrivée on était content parce que Dieu va se glorifier gloire à Dieu son bas et des serpents son bas était poisson son bas était cheval c'est-à-dire elle avait ses toiles et son âme était dans une cage dans les mains de Satan j'ai dit à Satan prépare-toi le quatrième jour même d'eux son jeune elle voulait fuir pour partir pour partir à la maison parce que Satan lui a dit ça en est assez je vais te tuer maintenant donc comme elle connaît Satan dans ses dégagements vous parlez comme les hivariens elle voulait fuir pour partir j'ai vu elle dit c'est un menteur ta délivrance a commencé ça va s'achever reste dans la présence de Dieu elle est restée elle est là gloire à Dieu elle va rendre son témoignage il y a aussi l'ex-secrétaire de Satan qui était là tout de suite en train de chanter gloire à Dieu il y a aussi l'ex-protocol de Satan en fait on vous dit tout ça parce que en fait ça vous dit que Dieu il fait tout il fait tout il n'y a rien que Satan peut l'emmener à ne pas faire Dieu fait tout il y en a trop il y a des gens qui étaient serpents ça dit tu passes jusqu'aux pieds ils étaient serpents incorporés en eux Dieu les a délivrés il y a certains ici qui étaient environnés de serpents carrément ils avaient été consacrés aux serpents nous ça nous fait rire pourquoi ? parce que notre force est en Jésus Christ quand vous venez pour voir délivrance on ne sait même pas comment Dieu va faire demandez à tous ceux qui sont dans le groupe de la délivrance demandez-leur si quelqu'un veut savoir comment Dieu va agir personne mais on sait une chose Dieu va agir et il agit toujours gloire à Dieu c'est ça notre force se trouve en Christ en Dieu c'est lui seul qui fait on n'a aucune force moi-même je ne sais même pas comment Dieu fait pour nettoyer les pieds je ne sais même pas je ne sais pas si on peut se comprendre voilà je ne sais même pas il y a certains qui sont venus je ne sais même pas comment par où Dieu va passer lui seul il détient le secret lui seul il détient son secret à lui seul soit la gloire gloire point gloire à Dieu c'est pourquoi quand tu viens c'est la parole de Dieu est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus Christ parce qu'il ne sert à rien de prier pour toi et puis tu es toujours attaché aux mêmes choses des démons comme je l'ai dit tout à l'heure chaque caractère à un démon chaque caractère qui ne vient pas de Dieu à un démon qui est lié à ça si tu ne veux pas laisser les mauvaises pensées les démons qui sont liés aux mauvaises pensées vont s'attacher à toi c'est comme si tu les as tirés quand tu le veux ou pas tu les as tirés en toi le mensonge il y a des démons qui sont rattachés aux mensonges donc toutefois que tu as été délivré que toi-même tu ne veux pas te détacher du mensonge il y a des esprits qui viennent vers toi c'est comme si tu as été délivré toi seul donc malgré que Dieu soit là il y a des choses il ne va pas pouvoir faire parce que il est bon mais il est juste quand vous êtes dans les limites de sa parole aucun sorcier aucun démon ne peut vous toucher on est ici on prie pour des gens qui ont des drapeaux Satan voilà Satan des on dort paisiblement Satan n'a qu'à venir d'après il n'a qu'à venir je veux le voir demander à tous ceux qui sont pour la délivrer quand eux-mêmes ils commencent à penser mûrir le désir de venir Satan commence à les bloquer Satan commence à les contraindre à certaines choses regardez la maman je suis très content très fier de la voir la maman Maïmouna la sœur Maïmouna la sœur Maïmouna gloire à Dieu elle est venue de l'Italie qu'elle venait à l'aéroport elle a fait embarquer ses bagages tout est rentré maintenant après m'en a pour aller elle-même s'asseoir le passeport a disparu je pense que c'est le passeport non ça a disparu les démon sont venus arracher sont venus cacher le passeport a disparu quand elle m'a appelé le soir de son départ elle dit je ne suis pas dans l'avion je ne suis pas dans l'avion je suis à la maison tu sais ce qui c'est je suis à la maison qui dit mais qu'est-ce qui se passe les démons là m'ont voulu encore le passeport gloire à Dieu mais nous l'équipe de délivrance on priait Seigneur permets à ta servante de venir ici sur le mans on va voir ce que les démons vont faire elle n'a qu'à venir qu'elle est venue elle allait refaire son passeport je pense à Rome elle est revenue c'est où tu habites là Italie-Rome c'est ça voilà elle allait à Rome maintenant où tu habites même en Italie Torino c'est ça voilà elle est revenue on a prié elle est revenue gloire à Dieu la fois passée je m'assaya comme ça puis je la regardais j'ai dit mais les démons tu les vois en quoi ils sont où ça elle dit mais ils sont plus là j'ai dit donc à venir on a besoin d'eux qu'ils viennent voilà nous on a besoin de combattre ils veulent combattre donc qu'ils viennent bien-aimés c'est tellement merveilleux le fait d'être dans la présence de Dieu ça dit que tu marches désormais la tête haute je ne compte pas sur moi même mes poches je ne compte pas sur ça il n'y a pas l'argent démenter un peu souvent on est assis en haut on se dit mais ah vraiment Dieu va agir encore aujourd'hui nous on ne compte que sur lui Dieu veut que ses enfants aient sans cesse leur égard tourné vers lui Dieu parce que quand tu commences à compter sur ton argent tu es foutu oh dans tous les cas même si Dieu n'intervient pas aujourd'hui mon argent j'ai un grand compte en banque tu ne comptes pas sur Dieu c'est sur ton argent que tu comptes quand tu es en train de beaucoup tchacher parler être confiant ou bien être confiant tu comptes sur ton argent en banque tu ne comprends pas sur Dieu c'est pas sur Dieu que tu comptes tu comptes sur ton argent non mais si la situation s'empire je vais leur donner il suffit de faire un chéquier rapidement et puis bon leurs bouchons fermés il y a des situations qu'on ne peut pas résoudre avec l'argent gloire à Dieu voilà sinon les grands multi 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 milliardaires n'allaient pas mourir ils allaient simplement acheter la vie et puis moi je reste désormais sur la terre et puis je reste là mais ce que nous devons savoir c'est que personne ne va rester sur la terre pour rire qui va rester sur la terre comme ça personne même pas les faits vous voyez les voitures il y a des gens souvent ils viennent d'acheter leur voiture tu vois ma voiture je viens de payer une vraie voiture c'est une voiture oui regardez un à deux trois ans après bon je veux changer la voiture je veux changer ça me plaît plus trop je préfère l'autre vanité des vanités gloire à Dieu il y en a certains qui ont choisi à la maison cinq voitures dix voitures vingt voitures si ça ne sert pas à l'évolution de l'œuvre de Dieu c'est pour faire quoi tout ça il y a certains qui ont une voiture pour le sport je veux faire le sport avec ça est-ce qu'on court avec voiture c'est le sport voiture de sport je prends une autre voiture ça c'est quand je vais en voyage l'autre voiture c'est quand peut-être je dois me promener dans la ville l'autre voiture tout ça c'est pourquoi il y a des gens qui se plaisent à payer des habits coûteux à un certain niveau deux mille dollars oui c'est pour moi voilà je viens de l'acheter ça fait deux mille dollars alors qu'il y a des gens il y a des pauvres qui souffrent il y a des gens qui n'ont même pas un rond pour manger même la journée tu préfères prendre cet argent là ou aller faire n'importe quoi c'est comme l'apôtre l'a dit la semaine passée la cupidité l'esprit de la cupidité Dieu appelle ces personnes à des cupides Dieu nous donne toutes ces choses pour le glorifier pour que ça serve à l'avancement de son neuf nous voulons notre plaisir notre plaisir qui ne va qui ne qui ne va même pas durer ceux qui sont âgés aujourd'hui demandez leur c'est ils ont demandé à être âgés tout le monde a envie de rester jeune mais souvent on se surprend quand on regarde grâce à la cupidité et qu'on calcule son âge on se supprime de voir son âge c'est ça Dieu est en train de te dire tu approches peu à peu de la mort mais après cette mort tu vas où ça met ta vie en ordre avec Christ gloire à Dieu gloire à Dieu le passage de la mort à la vie le passage de la mort à la vie acclamons le Seigneur Jésus Christ acclamons le Seigneur Jésus Christ pour son sang qui a coulé à la croix pour son sang qui a coulé à la croix nous son sang qui a coulé à la croix nous ne méritons rien de lui nous ne méritons rien de lui nous ne méritons rien de lui que la gloire lui soit en rue restons comme ça et Et nous allons élever la voix vers le Seigneur et lui dire merci. On s'en sent qu'il a coulé à la croix. Malgré qu'on le coulait à la croix, il a lévé les yeux vers le ciel. Et il a dit, dans un cœur compatissant, un cœur plein d'amour, malgré ce qu'il se faisait sous ses yeux, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. » Bien aimé, Dieu te met face à tes responsabilités en disant qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Pendant que toi-même tu sais en âme de conscience, ton cœur qui est fermé depuis longtemps à sa parole, tu es conscient. Nous allons lui dire merci. Merci pour son amour qui est si grand, qui est si puissant. et les font la voix. Et disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci. Merci Jésus, merci, 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 merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. 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 ni à ses chaussures, ni à son cas, ni à ses grandes ponts, ni aux anges, ni aux vêtements de vie. Il n'a pas regardé toute la gloire à qui possible.